Encore une fois de plus, sans cesse renouvelé sur www.kongomikililive.com et bienvenue à cette grande émission encore une fois de plus, Expression, qui vous est présentée par moi, votre humble serviteur, Franck Dissoukastemaï, le stémaïr de la presse de l'Europe démocratique du Congo. Tu es au-delà, 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 Il y a beaucoup d'informations, il y a beaucoup d'informations qui ont écouté l'église du Congo depuis qu'elle n'a pas d'expression à travers l'émission et l'expression, à s'exprimer librement comme d'habitude. Le prophète Dédécaz a dit qu'il s'est prévue pour l'appui et qu'il s'est prévue. Il s'est prévue pour l'appui et qu'il s'est prévue. Il s'est prévue pour l'émission, il s'est prévue pour l'émission. Le prophète Dédécaz a dit qu'il s'est prévue pour l'émission. Le prophète Dédécaz a dit qu'il s'est prévue toujours au cours du temps et qu'il s'est prévue, il s'est prévue. Bonjour prophète, ça va ? Oui, ça va très bien. Il s'est prévue à l'émission. C'est le jour où il y a Kinshasa, il y a Kinshasa, il y a Kinshasa, il y a Kinshasa, il y a Kinshasa. Il y a Kinshasa, il y a Kinshasa, il y a Kinshasa, il y a Kinshasa. Il y a Kinshasa, il y a Kinshasa, il y a Kinshasa, il y a Kinshasa. Il y a Kinshasa, il y a Kinshasa, il y a Kinshasa. Il y a Kinshasa, il y a Kinshasa, il y a Kinshasa. Il y a Kinshasa, il y a Kinshasa, il y a Kinshasa, il y a Kinshasa. Les gens vivent encore, ils ont la foi, ils persévèrent. En tout cas, le Seigneur est merveilleux. Le Seigneur est merveilleux, est-ce qu'il y a encore une question ? Ce n'est pas du désordre par rapport à l'église de Bautami, Bautami, le Kinshasa, il y a 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 Kinshasa. Cette commune, déjà, elle seule, elle compte plus de 600 églises. Ça veut dire que c'est un mouvement du Seigneur. Il faut que les églises se multiplient. Regarde comment il y a des terrasses, il y a des bars, il y a toutes ces choses. Mais si les églises peuvent se multiplier, c'est pour la gloire de Jésus. Nous soutenons cela et le Seigneur est en train de nous utiliser pour les multiplier encore davantage. Mais n'ayant moins, nous soutenons aussi la pensée que ces églises doivent être situées dans un cadre, un cadre qui les coordonne, qui aide à ce qu'il n'y ait pas des abus. Voilà. D'accord, ça c'est très bien d'entendre cela parce que je veux comprendre qu'entre vous les hommes des dieux, il y a l'empoisonnement. Entre vous les hommes des dieux, il y a beaucoup, beaucoup de choses qui ne plaisent pas, bien sûr, aux enfants des dieux, notamment, polémiques inutiles. Vous les hommes des dieux, par exemple, les prophètes des nations, vous vous êtes retrouvés dans la prison. Tout ça, il y a autant qu'au 20 poteau dans le pays des droits, et puis vous êtes congolais en Bouganabiso, et tant qu'un homme des dieux qualifié, aux hommes des prophètes. Tu sais, la Bible, elle est claire, c'est ce que tu sèmes, que tu récoltes. Moi, je sème l'évangile, je ne peux récolter que la paix et la bénédiction de l'éternel. Chacun doit rester dans son travail, prêcher l'évangile, annoncer la bonne nouvelle du royaume des cieux, et ne pas se mêler dans d'autres choses. Chacun fait son travail, que l'élève aille à l'école, que les pasteurs prêchent l'évangile, que les professeurs donnent le cours, donc chacun a son rôle. Est-ce que vous êtes aussi au courant qu'il y a d'autres pasteurs qui se mènent à d'autres choses ? Personnellement, je ne suis pas au courant, parce que je suis très concentré sur l'évangile, mon frère. Je suis ici pour prêcher la bonne nouvelle du royaume, j'aime mon pays, et j'ai envie de voir Jésus régner dans toutes les régions du Congo. Tu sais, Dieu parle de grandes choses pour cette nation. Je fermais les yeux, je voyais cette nation retrouver le bonheur le plus parfait. Dieu aime notre pays, Dieu aime son église, Dieu aime ses enfants. Moi, je suis là pour servir les seigneurs, et je les servirai toute ma vie. On ne va pas vous prendre beaucoup de temps, prophète, mais encore une question qui me revient en tête. C'est-à-dire que, le soutien, c'est bien, on a beaucoup de choses, parce qu'on a l'angoisse, on a l'ambouillé, 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 il y a l'ambouillé, on a l'ambouillé, on a l'ambouillé, on a l'ambouillé, mais on a l'ambouillé. Parce que ma prophétie mine, il y a eu les prophètes, plus il y a flatterie, plus parce qu'il y a l'argent. La prophétie est une fois que la prophétie est une fois que j'ai dit, et ils ne vont pas se souhaiter. Ce n'est pas bien le prophète. Est-ce qu'il y a autant qu'homme de Dieu, autant que prophète de la nation, prophète de Dieu, que vous trouvez normal? Non, ce n'est pas normal. Quand Dieu parle, Dieu parle pour tout le monde. Moi, je préfère parler personnellement de ce que je fais avec le Seigneur. Je pense que tu étais là hier, dans ce que nous avons organisé, tu as vu la veigle qui a vu, tu as vu les paralyties qui ont marché, tu as vu des prophéties qui étaient authentiques, avec des précisions surprenantes. C'est Dieu qui fait ces choses, mon frère. Et moi, je fais confiance en ces dieux. Et je sais même que celui qui me suit à l'écran, celui qui a un problème, il peut essayer, mon Dieu. Moi, j'ai confiance en Dieu. D'accord, prophète, nous tenons vers la fin de cet entretien. Vous êtes ici au Congo pour combien de temps? Qui vous reste encore? Moi, je suis au Congo régulièrement. Chaque des mois, je suis ici. Parce qu'il y a un travail qui se prépare. Nous avons mis en place une émission intitulée « Espace Miracle ». Une émission qui accorde les gens l'occasion de recevoir une parole de foi. Et on a de l'impact au Congo-Brazzaville. Je salue tous les enfants de Congo-Brazzaville qui nous suivent. Parce que Dieu est en train d'accomplir de grandes choses là-bas. Et particulièrement aussi les enfants des mouvements de prière Bruxelles. Vous le savez bien, la prière de puissance en Bruxelles. Et ici, à Kinshasa, dont l'émission crée l'impact. « Espace Miracle » avec Congo, Média Channel et avec d'autres chaînes de télévision. Donc, les contrats sont en cours. Nous faisons un bon travail. Et pas seulement le travail de Dieu. Nous avons aussi des sociétés et nous accordons le travail au peuple. Voilà. D'accord, prophète, mais une chose qui dérange beaucoup le peuple de Dieu, surtout à l'étranger, nous constatons qu'à la tête, bien sûr, du mouvement des rebelles, en République démocratique du Congo, il n'y a que de pasteurs. M23, il y a eu un pasteur. Le mouvement de Nostambok en Abisso, plus il y a rébellion, il n'y a que de pasteurs à la tête. Vous vous dites quoi par rapport à cela ? Moi, je préfère me concentrer sur l'œuvre des dieux, me concentrer sur l'Évangile. Moi, j'ai envie de prêcher l'Évangile. Tu sais, quand Dieu est avec toi, quand tu prêches l'Évangile, l'Éternel accomplira ta prophétie, que chacun reste dans son rôle. Nous, on est dans l'Église. Nous, on fait un boulot dans l'Église. Un président peut être mon fidèle dans l'Église. Un opposant peut être mon fidèle dans l'Église. Tous sont membres de l'Église. Et nous, on est l'Église qui est au milieu du village. Ça veut dire que nous annonçons l'Évangile au monde et nous sauvons les gens. Même les Blancs sont des fidèles dans l'Église. Ça veut dire que moi, je préfère rester sur la base de la Bible, la base de la doctrine, et dire aussi et insister que chacun a son rôle. Vous avez un message de la part de Dieu pour la République démocratique du Congo ? J'ai un grand message pour cette nation. Le Seigneur m'a montré que cette nation est une nation bénie. C'est un scandale de bénédiction dans cette nation. Je suis en train de... Déjà comme prêve, notre nation produit des serviteurs de Dieu de partout dans le monde. Quand tu vas au Canada, aux États-Unis, tu trouveras combien il y a des hommes de Dieu congolais qui annoncent l'Évangile. Ces pays, nous ne pouvons pas les limiter seulement en faisant. La politique en faisant quoi ? Ces pays, on peut faire beaucoup de choses. Beaucoup de choses. C'est un grand pays. Moi, je vois la lumière de bénédiction partout dans cette nation. Je ne veux pas confesser la souffrance. Je ne veux pas confesser des problèmes. Mais j'ai envie de confesser la solution. Je sais que notre pays, Congo et Bongi. C'est ça le slogan que j'amène dans ces pays. Congo et Bongi. Congo et Bongi, c'est le slogan que les prophètes des casés d'amènent pour la République démocratique du Congo. Un message au peuple de Dieu qui vous suivent de partout en Angola, en Europe, aux États-Unis, partout à travers le monde. Ils sont branchés en train de vous suivre. En tout cas, à tous les bien-aimés qui sont partout, ceux qui me connaissent, ceux qui ne me connaissent pas, tout ce que je peux dire, c'est que le Seigneur Dieu Tout-Puissant vous bénisse, où que vous êtes, que vous puissiez recevoir un miracle dans votre vie, là où que vous êtes surtout mes amis de Belgique, France, partout, les enfants du Congo, que l'Éternel Dieu vous remplisse des grandes bénédictions, de la prospérité à tous égards. Ici, c'est votre humble serviteur, prophète Dédé de Bruxelles, que Dieu vous bénisse, espace miracle au Congo. Merci. Merci, prophète Dédé Kazadi, pour la disponibilité du tout. En tout cas, merci beaucoup. Merci, on vous libère. Merci, mesdames et messieurs, c'était bien sûr le prophète Dédé Kazadi à travers l'émission Expression de Franck Dissouk Astémaï sur www.gongomikilive.com D'ici là, portez-vous bien, restez toujours branchés sur notre site internet. Au revoir et à tout à l'heure.